Ma fascination du téléphone, elle date de diverses circonstances. L'éloignement familial, peut-être, dès l'origine. Et puis plus tard, j'ai enseigné longtemps à l'étranger, aussi bien en Allemagne qu'en Belgique. Et le téléphone a été, pour moi, une sorte de roue de secours et d'objets nécessaires. Mais il y a plus. Ma fascination pour le téléphone, elle date de plus longtemps. Le mystère, la magie, la poésie du téléphone. Bon, et bien sûr, je l'ai retrouvé dans la vie et je l'avais trouvé dans la littérature. Je crois que personne n'a mieux dit la magie du téléphone que Marcel Proust et également Barthes. Bon, moi, modestement, j'ai raconté des histoires. Des histoires qui mettent en scène des personnages aussi divers que possible. Et par leur âge, et par leur milieu social, et par les raisons qui les font se servir du téléphone. Et alors, parler de ces gens, bien sûr, ça a été pour moi une espèce de grand pas vers l'humanité. Et tellement je les sentais fragiles, solitaires, désarmées. Et toute cette réalité humaine, rien ne peut la mettre mieux en scène que l'usage du téléphone et que la nouvelle. Mes personnages, il y a, bien sûr, il y a beaucoup d'histoires d'amour. Il y a beaucoup d'histoires d'amants séparés. Il y a aussi des histoires d'amoureux fragiles et naïfs. J'ai essayé de montrer des gens dans toute l'étendue, justement, des âges et des situations possibles. Que ce soit le vieux monsieur à qui on téléphone par erreur et qui est tout content d'entendre une voix. Que ce soit la dame qui s'imagine que c'est un ancien amant qui l'appelle et qui a un petit peu rêvé. Que ce soit dans un tout autre registre, la fille qui apprend la mort de sa mère au téléphone. Je crois que toute l'étendue du spectre des histoires humaines, j'ai dû le parcourir. Mais en essayant d'être aussi vrai et aussi juste que possible. À propos du titre de mes nouvelles, ne quittez pas. C'est bien sûr la formule qu'employaient les standardistes pour avertir celui qui avait demandé l'appel que son interlocuteur allait parler. Je trouve dans cet impératif assorti d'un point d'exclamation quelque chose d'angoissant, quelque chose qui met bien en scène la relation à autrui et cette attente. Le jeu téléphonique se double évidemment d'un jeu de soi à l'autre. Et il m'a semblé que mes nouvelles avaient besoin d'être soulignées par cette musique étrange, en effet, de l'impérieuse formule des téléphonistes d'autrefois. Merci. 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 Merci.